Nous sommes là aujourd'hui pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale par rapport à des faits odieux, à des faits qui dépassent la vastesse humaine, qui sont des actes vraiment odieux qu'on ne peut pas comprendre. Ces actes-là ont eu lieu ce matin à l'encontre d'une militante qui ne faisait que jouir de ses droits démocratiques. Alors, je commence, je vais lire le texte préliminaire. Je l'ai intitulé « Victime de son choix pour Jiyachor ». Victime de son choix pour le maire candidat, pour conduire les lendemés meilleurs de sa chère commune Jiyachor, Emma Sagnon, désormais ex-alliée de la corporation du ministre d'État, Benoît Sambou a été limogé de son poste ce matin par Ansou Sané, DG de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, à DRAC. Notons au passage que Emma Sagnon était femme de ménage au sein de l'Agence nationale. Hier, vendredi 21 janvier 2022, l'ex-mandataire de Benoît Sambou a tenu une MPI dans son fief à Pomboda, tout près de l'EFI, centre tampon dans le jeu électoral pour la conquête de la mairie et du conseil départemental de Jiyachor. L'objet de cette MPI avait pour but d'informer l'opinion publique, c'est-à-dire sa base électorale, ses militants et ses partisans de son engagement sans faille aux côtés du directeur général de l'adeport international Blaise Diagne ABD-SA. En l'occurrence, l'homme de la solution, le chouchou des Jiyachorois, l'avenir de la région de Jiyachor, l'homme au service des femmes et de la jeunesse, pour ainsi dire le vrai Sankalamba de la Casamance. Je veux nommer M. Doudouka. En effet, Emma, saignant en toute responsabilité et en toute clairvoyance, a compris que le meilleur choix pour la commune de Jiyachor est l'ex-inspecteur général d'État, également ex-secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal et ministre de la République, le commissaire de police, le député maire Dr Abdoulaye Baldi. Abdoulaye Baldi est le candidat de la coalition gagnante UCS Moro pour la commune et le docteur Moussa Djedjou pour le département. Nous, membres du comité électoral de Komoda et en qualité de président du comité électoral, Djanoun Diata, dénonce avec la plus grande énergie cet acte anti-républicain et anti-démocratique que vient d'orchestrer le député général d'une entreprise publique et étatique, ANRAC, en sous-salé à l'encontre de son employé, je veux nommer Emma, saignant. Ce matin, le DG, en sous-salé himself, lui a demandé de lui rendre les clés car il ne peut pas soutenir et rejoindre le député général Doudouka alors qu'il est son employeur. Nous, l'UCS Moro, en même temps, le Dogou pour le bon Sénégal, nous attendons de pied ferme la notification de cet acte odieux. Nous nous demandons à savoir si choisir librement son candidat pour diriger l'avenir de sa contrée serait assujetti de chantage. Nous, c'est-à-dire polo, les Iguens-chourois, si de tels actes de contre-nature républicains orchestrés par son employeur, le DG, en sous-salé, bénéficiant d'un décret présidentiel et de la confiance de son excellence le président Matissal, également sur la liste de Beno Bocke-Yakar pour la conquête de la mairie et du département de Cédiens-Chord, mène-t-il à nouveau la confiance du chef de l'État face à cette bassesse humaine. Sur ce, nous nous demandons et nous faisons face à l'opinion du peuple, à l'opinion casalancée, je pose en particulier à la commune de Cédiens-Chord face à ces hommes, face à ces soi-disant bénéfices de la commune de Cédiens-Chord qui, pour des raisons, qui, pour des intérêts crypto-personnels, ont décidé en étant conscient de briser l'avenir d'une citoyenne qui n'a fait que jouir de ses droits républicains et citoyens, de choisir pour elle, la personne la mieux adaptée, la personne la mieux la mieux recommandée par la population de Cédiens-Chord pour diriger, pour diriger elle-même, diriger sa famille, diriger sa coalition, diriger sa population de Kobada pour que, au moins, le maire Ablai Badé puisse terminer son projet qu'il a eu à entretenir, qu'il a eu à concevoir pour le meilleur de sa population. Nous interprimons ici de façon nommément monsieur, mon grand frère quand vous savez, DG, est-ce que vous méritez réellement la confiance de son excellence le président Makissa ? Nous exigeons votre démission de ce poste parce que vous ne représentez aucunement cette noble valeur quasiment 16 heures. Vous les avez suivi pour les intérêts plutôt personnels. Emma n'est pas née pour vous. Emma est née pour servir son quartier. Emma est née pour défendre sa cause qui lui est propre. Mais vous l'avez brisé en mille morceaux. Je vous dis que la coalition UCS Molo, le docteur Ablai Badé, le président Doudouka, Moussa Dédio, n'aménageront aucun effort pour que Emma soit rétabli dans ses droits. Pour que Emma soit rétabli dans sa force morale et mentale. Pour que Emma soit rétabli dans ses droits. Justice est là pour trancher. Merci beaucoup. Merci de votre remercier.